On a le plaisir d'être à l'origine de ce projet. Le projet est né d'une discussion entre les responsables du projet POPI éducation chez INRIA, Pierre-Yves Oudeyer et puis Didier Roy. À partir de ce moment, j'ai eu envie de mettre en contact des élèves du premier degré à des âges différents, de leur proposer d'être confrontés à ce robot, mais dans un projet qui mobiliserait le sensible et l'artistique, donc un projet chorégraphique. Le lien entre la danse et la robotique était assez évident à travers le mouvement. POPI a été créé lors d'une thèse de Mathieu Laper sur la marge dynamique, qui est une chute constante d'un pas vers l'autre. C'est ainsi que le robot POPI, qu'on appelle maintenant POPI humanoïde, a été créé. Un robot imprimé en 3D. Le but du projet POPI éducation est de favoriser l'apprentissage des sciences numériques à travers l'utilisation de robots dans des salles de classe. Un processus de création artistique, il y a énormément de choses qui ressemblent à une démarche scientifique, dans le sens où on va fonctionner par essais et erreurs. La principale chose qu'on voit, c'est de nouveaux usages, travaillant sur des fonctionnalités qu'on n'aurait pas pensé. Ça, mais on va peut-être le faire avec les enfants. Et puis, tu vois, ils se mettent à quatre pattes, en fait. L'intérêt, à la fois artistique et éducatif et pédagogique, je dirais que c'est vraiment un point de vue anthropologique, c'est-à-dire dans cette logique de transmission. On avait vraiment la sensation que l'enfant portait et aidait le robot et que ça transformait son geste parce que du coup, ça a amené l'enfant à être extrêmement attentif à ce qu'était cette machine et qu'en fait, cette machine devenait quasiment humaine. Maintenant, dans ce que ça génère au niveau du geste artistique, en tout cas chez l'enfant, et je dirais même en réflexivité chez le robot, en tout cas ce que ça projette en nous en termes de représentation, c'est la question de la fragilité et en l'occurrence du déplacement de la fragilité. J'ai toujours eu comme parti pris d'avoir en parlant une réflexion entre guillemets philosophique, de leur faire prendre conscience et toujours avoir à l'esprit que le robot reste avant tout un objet technologique conçu par l'homme pour réaliser des tâches que l'homme parfois a du mal à réaliser lui-même. Nous avons utilisé ce projet-là au niveau de l'écrit, alors l'oral bien sûr, au niveau de la technologie, au niveau d'un travail en lien avec l'histoire, l'histoire des automates, l'histoire des robots, en activité artistique, que ce soit au niveau de la fabrication, de la peinture, de l'encre, des différents matériaux utilisés. Maintenant, il commence à être très à l'aise sur l'utilisation de Scratch Junior pour pouvoir programmer tout le travail en motricité, en expression corporelle liée au travail sur la danse. Et quand le robot est venu la première fois pour nous accompagner sur la chorégraphie avec Gaëtan, le robot nous proposait des choses à réaliser et les enfants réalisaient des choses que le robot reproduisait. Je travaille avec Eric Minkong-Castin, avec qui on a créé une pièce qui travaille autour des robots, qui invite des robots humanoïdes à partager la scène, j'ai envie de dire, avec des enfants et deux danseurs professionnels. Je les invite à partager une rêverie, un monde, un univers, et eux m'invitent à partager le leur. Ils viennent parfois avec beaucoup plus de connaissances sur certaines technologies que moi, donc je trouve ça assez fort. C'est l'épui de savoir autant que moi j'ai une connaissance dans le mouvement et on partage et on échange à cet endroit-là. L'épui de savoir autant que moi j'ai une connaissance dans le mouvement et on est un peu plus de connaissance dans le mouvement et on est un peu plus de connaissance. Sous-titrage ST' 501